bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous avez passé de bons congés de bonnes vacances pour ma part c'était top c'était génial je ne suis pas arrêté de travailler allez nous allons faire tout de suite donc les guidances du mois de septembre et nous allons commencer allez avec nos amis les gémeaux alors qu'est ce que nous avons pour vous mes amis gémeaux il a fait très chaud cet été il a fait très chaud il ya eu quand même beaucoup beaucoup de turbulences avec tous ces feux bon ben on y va si vous souhaitez merci pour vos mains merci aux nouveaux arrivants sur la chaîne merci bienvenue voilà si vous souhaitez une consultation en remerciant déjà toutes les personnes que j'ai pu avoir cet été vous étiez très nombreux j'ai eu un peu de mal à faire face mais c'est un vrai bonheur n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi 16 229 arroba gmail.com pour les plus hésitants laissez mon compte instagram vous y trouverez deux trois livres d'or vous y trouverez des petits messages que je laisse tous les trois quatre jours et puis d'ailleurs je vais faire des réels par exemple aussi et puis et puis des retours de consultations voilà excusez moi je reprends je reprends je suis un peu hésitante et ça va pas dire que ça manque de sérieux bien sûr allez pour mes amis les gémeaux oui c'est vrai j'ai un peu de mal à m'y remettre surtout que l'évidence 2023 va démarrer dans trois mois alors il va falloir se bouger bouger allez création va y avoir des bébés à venir à donc des bébés vous allez certainement madame gémeaux comment dire être habillé ça va être une période vous allez rentrer cet été voilà vous serez certainement en scène ou pour vous monsieur vous serez pas alors là il va y avoir un pardon pardon que vous allez vous faire un pardon que vous allez peut-être faire à quelqu'un membre de la famille un ami on va voir de ce qu'il en est alors là vous allez vous pardonner enfin vous allez lâcher prise ce qui lui certainement a été une énergie de cet été vous vous êtes pardonné quelque part parce que voyez je pense que vous vous êtes mis à douter même de vous même et voyez nous sommes quand même dans une concrétisation on voit qu'il y a quand même une grossesse qui arrive c'est quand même quelque chose c'est un facteur un facteur essentiel pour vous voilà de devenir maman ou monsieur devenir papa bien sûr alors qu'est ce que nous avons vous savez que moi je travaille avec les oracles les tarots des sorcières je fais début milieu fin du mois on débute 6 de pentacle bah écoutez c'est votre carte celle-ci la 6 de pentacle c'est une carte de grande bienveillance de gentillesse de bien-être de don de soi vous passez beaucoup de temps avec peut-être vos enfants ou les enfants de la famille de vos amis un bois vous êtes quand même très très entouré aussi de personnes âgées mais on voit vous êtes une personne d'une très grande générosité à mes amis j'aimerais aller deuxième deuxième partie du mois de septembre as de pentacle alors là il va y avoir un événement peut-être une intention certainement que vous patientez ou alors une entente une bonne nouvelle de quelqu'un qui est proche de vous sur le plan financier dernière période du mois de septembre 3 d'été alors là il ya quelqu'un que vous regrettez depuis trois jours trois semaines trois mois ou trois ans vous regrettez quelqu'un vous avez sous cette parade de bien-être de comment dire de bonne humeur à mes amis j'aimerais on voit qu'il ya une souffrance toujours cette souffrance toujours quelque chose que vous avez sur le coeur en quelque chose que voilà vous avez peut-être du mal à digérer ou quelque chose que qui s'est passé dans votre vie on va essayer de débriefer on va essayer de voir avec les différents tarots et oracles ce que nous avons pour vous avec le light serre tarot on va essayer de rentrer un petit peu dans le vif des choses 6 de pentacle on commence ce mois de septembre la rentrée pour certains c'est une bonne chance pour d'autres c'est une moins bonne chose moi j'adore mais bon moi j'adore j'adore septembre voilà on est entre la fin de l'été où il avait quand même très très chaud et là tout doucement on va vers le temps j'adore 2 de coupe voyez on vous dit bien que vous avez un grand besoin d'attentourer on voit que vous avez un grand besoin d'avoir du monde autour de vous les amis la famille voyez vous vous engloutissez d'ailleurs exercices de pentacle on voit que vous avez vous êtes toujours à l'attention des uns et des autres vous êtes une personne voilà on se rallier à votre gentillesse à votre bonne énergie positive avec ce cavalier d'épée je pense qu'il va y avoir quelqu'un qui va peut-être avancer d'un pas un peu sûr vers vous alors ça peut être un employeur ça peut être un voisin ça peut être un collègue un membre de la famille quelqu'un qui va avancer mais qui va pas comment dire y aller sur la pointe des pieds non c'est une personne qui va avancer un petit peu brutalement envoyé en 3 de coupe je pense que c'est quelqu'un qui a peut-être besoin de vos services mais sur le plan échange sur le plan conseil ouais une personne qui a besoin de savoir comment elle doit se comporter voyez avec ce 3 de coupe il ya beaucoup beaucoup d'hésitation ouais c'est une personne qui a besoin de de votre aval peut-être de votre alors permission le mot est un peu c'est peut-être pas tout à fait ce mot je pense que c'est une personne qui a besoin d'avoir votre approbation c'est mieux qu'avale ouais une approbation ça veut dire qu'elle garde quand même son livre arbitre on voit que c'est une personne qui a envie de s'envisager ça peut être votre fils ça peut être un fils ça peut être une fille ça peut être votre enfance si un qui est majeur qui a envie de s'émanciper qui a envie de de filer de partir de s'envisager mais on voit que c'est une personne qui arrive pas sur la pointe des pieds elle arrive un petit peu elle vous secoue à vous elle vous donne un petit peu un petit coup de stress un mes amis j'ai mort sur la période du mois de septembre deuxième partie as de pentacle on voit qu'il ya quelque chose que vous réussissez il ya quelque chose qui vient à vous que vous réussissez ouais la tour ouais je pense que vous décidez vous êtes en train de prendre la décision de recommencer quelque chose ouais alors où vous changez d'activité vous changez de lieu d'activité ou changer vous déménagez il ya quelque chose que vous laissez derrière quelque chose qui vous a été lourd quelque chose qui a été difficile oui voyez et vous attendez des réponses ça peut être aussi un changement de ça peut être un changement de poste vous attendez que la place se libère quelqu'un qui parle à retraite quelqu'un qui laisse son poste mais qui voilà sera toujours là pour essayer de vous guider on voit quand même qu'il ya une décision quelque chose que vous attendez déjà depuis un petit moment mes amis j'aime le pendu vous patientez vous patientez mais vous trouvez le temps de l'envoyer pour passer à autre chose avec le fou ouais vous patientez mais ça fait déjà un petit moment mais tout est en train de de se bousculer dans votre vie oui on dit que vous vous en remettez à votre bonne étoile voyez je pense que je pense que autour de vous voilà vous apportez énormément de bien-être et aujourd'hui je pense que ça va être votre votre tour mes amis j'aime cette période du mois de septembre va être votre tour on va penser à vous on va se pencher sur vous je pense que la destinée maintenant elle a décidé de vous donner quelque chose alors ça peut être aussi pour réaliser un réaliser la concrétisation voilà d'une fécondité attendre madame vous avez attendu et patienter aussi et là donc sur la période du mois de septembre voilà il est possible aussi que pour vous il ya un bébé un bébé qui arrive une attente d'un enfant quelque chose qui a quand même été largement désiré mais on dit qu'il va falloir que vous pardonner alors de quoi il en est quel est donc ce perdant ce pardon que vous avez à vous faire dernière partie du mois de septembre 3dp alors est-ce qu'il s'agit d'un pardon parce qu'on voit que vous souffrez on voit que vous pleurez on voit que vous êtes dans la peine autant professionnellement il ya quand même quelque chose ou alors un déménagement ou un changement de poste quelque chose que vous attendiez depuis longtemps ouais ça peut être aussi la concrétisation d'un contrat cdi une signature 3dp vous avez de la peine donc ça peut être au niveau sentimental au niveau sentimental avec un roi de bâton ouais vous avez de la peine ouais je pense que vous avez été laissé mes amis j'ai maux quelqu'un vous a laissé pour compte est parti quelqu'un est parti quelqu'un vous a laissé alors c'est pas je pense que ça a été d'une d'un commun accord je pense que ça a été d'un commun accord peut-être que c'est pour cela que dans la à la mi mi-août indirectement voyez vous prévoyez de faire quand même un grand changement dans votre vie mais on voit que sur la fin du mois de septembre il ya quelque chose qui ressort de vous est ce que c'est peut-être une date butoir où il ya quelqu'un peut-être quelque chose qui se passe lié à un homme énorme de bâton voyez alors peut-être que vous ça c'est une date butoir voyez c'est ce que je vous disais ça peut être la date butoir ça peut être vous avez peut-être été veuve ou veuf de quelqu'un que vous avez beaucoup aimé peut-être que c'est une une période de transition sur une deux ou trois dates sur la fin du mois de septembre sur deux trois jours voyez vous êtes peut-être dans une grande nostalgie il ya quelque chose au fond de vous qui vous travaille peut-être qu'il ya trois semaines trois mois ou trois ans vous avez perdu quelqu'un quelqu'un qui auquel vous pensez énormément oui je pense que à vos côtés voyez on voit que vous avez un petit peu de mal à vous libérer vous avez un petit peu de mal à parler autant vous adorez qu'on vienne vous voir qu'on vienne vous solliciter vous êtes vraiment la disposition de beaucoup de monde voyez avec ce page de cours mais je pense que vous avez une grande nostalgie oui je pense qu'il ya quelqu'un à vos côtés qui vous a quitté mais pas quitté dans le sens dans le sens propre je dirais plutôt dans le sens figuré quelqu'un que vous avez beaucoup aimé oui et je pense que c'est un départ alors un départ lié peut-être qu'est voilà ça a été ça a été un départ peut-être une séparation un divorce mais je dirais plutôt aussi un beuvage je pense que vous êtes seul mes amis j'ai mon on voit que c'est quelqu'un que vous aimez ouais on me parle ouais on me parle quand même d'un grand amour quelqu'un que vous avez beaucoup aimé alors peut-être que vous êtes très très amoureux de quelqu'un qui vous a quitté mes amis chez moi à vous de voir avec les oracles miroir qu'est ce que nous avons début du mois donc quelqu'un va avancer d'un bas certain mais voyez c'est quelqu'un d'une origine quelqu'un qui a des origines étrangères quelqu'un qui est très atypique quelqu'un qui bouge beaucoup qui va oser qui va oser parce que voilà c'est peut-être une nouvelle rencontre ou c'est quelqu'un que vous allez avoir l'occasion de rencontrer mais très succinctement avec lequel peut-être vous allez passer une heure ou deux voyez c'est quelqu'un qui va saisir sa chance quelqu'un qui se sent en confiance alors ça peut être aussi quelqu'un voyez qui est parti ça peut être un enfant à voir quelqu'un qui s'est éloigné qui revient vers vous maintenant et qui a besoin peut-être de vos lumières d'une intention peut-être qui revient voyez chez vous mais qui a besoin de vos services qui a besoin de vous demander quelque chose de très important sur le début du mois de septembre deuxième partie de ce mois ci on vous dit que vous attendez des réponses mais ça met chez moi une réponse importante quand même capital pour un poste important quelque chose voilà que vous estimez mérité pour lequel que vous avez beaucoup œuvré donc voyez on dit que maintenant bon il va y avoir une sommation oui alors peut-être que par le temps voyez vous craignez quand même une trahison et vous craignez que ce poste un temps soit peu que ce poste est pourvu et pour vous on vous dire quand même attention parce que je pense qu'il doit y avoir une deux personnes qui seraient aussi intéressés par ce poste mais vous patientez vous restez quand même sur vos positions mais ça vous aiderait aussi à pouvoir vous envisager parce que je vois quand même une attente vous attendez une réponse aussi pour un déménagement voyez on voit que vous vous a on voit que vous vous en remettez à votre bonne étoile mais vous avez peur d'une trahison on vous dit de ne pas vous inquiéter avec le contrat il va y avoir signature et c'est vous qui allez avoir le poste vous allez vous culpabiliser mais ça fait rien ça va passer oui on va vous accuser comme quoi vous avez peut-être spolié ce poste que vous avez voilà vous avez peut-être pas assez d'ancienneté pour pouvoir pour voir pour voir pardonnez-moi mais vu que le mois dernier je crois que le sang il a un peu été hésitant sur certaines vidéos c'est pas ma faute la technologie des fois elle défaille là je préfère réitérer les mots je préfère faire du replay de temps en temps on voit quand même que ce poste ouais peut-être que vous arrivez sur un poste vous n'avez pas trop d'ancienneté et voilà vous avez parce que vous méritez vous avez ce poste il ya quand même signature ou culpabiliser on va vous accuser vous en foutez on dit quand même ça vous apporte beaucoup de joie ça vous donnera l'occasion de pouvoir déménager voyez alors sur la fin du mois on voit la famille vous avez beaucoup beaucoup le soutien de votre famille vous avez perdu quelqu'un alors quelqu'un alors vous avez peut-être la famille à mes amis gémeaux vous avez certainement de la famille éloignée on me dit que vous vous êtes distancé certainement pour le travail mais on voit que vous avez perdu quelqu'un mais un homme quelqu'un alors que vous l'avez perdu j'ai envie de dire il vous a laissé on dit que c'est la fatalité mais vous êtes quand même encore très très amoureux ou amoureuse on voit une femme et voyez on voit qu'il ya encore un tout petit peu de procédure derrière alors à vous d'ajuster au mieux qu'est annabella voilà allez pour vous faire plaisir j'ai cette carte qui est tombée quand j'ai attrapé le jeu regardez tout c'est clair il ya quelque chose qui va vous être dit quelque chose que vous allez vous apercevoir vous allez voir de vos yeux voilà à vous de garder l'oeil ouvert allez avec l'oracle d'annabella l'oracle magnifique d'ailleurs très imagé mais j'aime beaucoup début du mois les choses commencent à se débloquer voyez il ya des choses qui commencent à se débloquer alors ou pour vous ou pour une personne qui vient vers vous quelqu'un d'important ça peut être un enfant ça peut être un ami quelqu'un de très important qui a besoin de votre de vos conseils qui a besoin de vous peut être pour un projet de maison vous avez un petit peu besoin de prendre un petit peu de recul quand même parce qu'il ya une décision et en fait on vous demande voyez on vous demande à vous un de de prendre cette décision mais indirectement mais en fait votre avis pèse considérablement dans la balance ça va vous mettre un petit peu mal à l'aise mais vous avez la possibilité d'aider cette personne vous allez aller jusqu'au bout peut-être une personne qui par le passé vous a porté aide considérablement d'ailleurs ça a transformé votre vie mes amis chez moi sur la deuxième partie du mois on voit vous allez obtenir un poste vous allez pour voir à une activité professionnelle quelque chose important quelque chose que vous attendez mais on vous dit attention il ya des personnes qui risquent de vous accuser voilà vous culpabiliser un voilà peut-être une personne d'un certain âge qui méritait elle par son ancienneté ce poste sinon autant que vous voyez mais vous vous êtes un petit peu détaché vous vivez un petit peu en retrait de manière à ne pas subir voyez ces accusations une forme il ya une petite maltraitance de propos un bout d'actes mais de des voilà c'est surtout des propos quand je dis d'actes c'est des personnes qui seraient à vous glisser des mots mais un petit peu blessant voyez voilà qu'est ce qu'on vous dit d'autre on vous dit vous allez saisir votre chance c'est une chance qui va vous réussir sur la fin du mois vous avez été amoureux amoureuse de quelqu'un qui vous a quitté alors il ya peut-être trois jours trois semaines trois mois trois ans aussi voyez avec lequel il y avait quand même beaucoup beaucoup de disputes on dit que vous êtes peut-être encore en procédure si vous êtes si vous êtes veuf ou veuf voyez ça peut être un homme qui vous a laissé oui on dit voyez que je vous disais tout à l'heure la carte est tombée tout s'éclair tout s'éclair il est probable que vous en compreniez les tenants les aboutissants vous pensez que peut-être il est plus judiciable qu'aujourd'hui les choses soient ce qu'elles sont on me dit que pour vous les choses c'est clair peut-être que vous arrivez à émerger tout doucement de cette grande solitude si vous êtes veuf voyez de ce grand chagrin mais on vous dit attention attention avancez doucement on vous dit de ne pas appréhender de ne pas craindre d'accord parce qu'on vous dit non les choses se passe vraiment très très bien de ne pas vous envisager avec de la peur ok allez on va essayer maintenant on va essayer avec les oracles de la désenchantée voir si nous avons un petit peu nous avons quelques messages un petit peu de coeur à partager avec vous si nous avons des petits messages pour vous alors qu'est-ce que nous avons avec l'oracle de la désenchantée vous savez comment j'oeuvre je pose douze cartes et je vous donne tous les messages tous les messages voilà qui me sont donnés pour vous je vous fais la traduction alors la fidélité vous y voyez l'enfant ça peut être aussi un homme enfant une femme enfant l'argent le consultant à un message qui court vers vous l'ancienneté l'amour à un autre homme donc ici le consultant ici un pièce à consomme le pas on attend de prendre des décisions pour sauter le pas ici la clairvoyance vous voyez clair dans une situation on dit qu'ici vous vous laissez porter par votre bonne étoile et ici quelque chose vous déstabilise alors qu'est ce que nous avons je pense monsieur qu'il y a quelqu'un à vos côtés alors peut-être quelqu'un dont vous êtes amoureux il ya quelqu'un à vos côtés vous avez envie d'avancer vous avez envie de partager quelque chose avec cette personne mais il ya de l'hésitation vous avez envie de vous marier on voit un mariage il ya une demande un mariage il ya une une un projet une attente pour un ancrage qu'est ce que nous avons pour vous alors là nous avons un homme enfant on voit de l'argent on voit de l'hésitation de l'hésitation à vous engager on dit que vous mettez quand même beaucoup de temps à vous voir à prendre des décisions peut-être madame peut-être que madame j'ai mot vous madame voilà qu'est ce que j'ai il va y avoir alors voyez ce sont des cartes sentimentales pourtant mais on voit que sur un décès va y avoir de l'argent qui va arriver pour moi une donation un héritage à vous de voir ici je pense que monsieur ou madame vous êtes amoureux de quelqu'un ouais ça fait déjà très longtemps vous êtes déjà accompagné de quelqu'un depuis très très longtemps de quoi il en est de ce message je pense que c'est une recomposition de famille oui alors peut-être que monsieur gémeaux ascendant ou signe lunaire en gémeaux ça peut être madame que gémeaux ok lyon signe ascendant ou signe lunaire en lyon voilà et on dit qu'il ya une recomposition parce que vous attendez pour pouvoir alors peut-être un aménagement dans une maison peut-être l'acquisition la propriété ou vous madame ou vous monsieur vous vous rendez chez cet autre voilà parce qu'on voit de la cohabitation c'est quelque chose qui a pris quand même beaucoup de temps une certaine peur peut-être que l'âge voyez vous rentrez de voyage et vous prenez une décision ici on voit que vous voyez clair dans un projet vous avez envie d'avancer ça y est vous avez confiance vous voyez clair ça y est les choses sont beaucoup plus distinctes on vous dit avec le 8 et 3 11 on vous dit de vous envisager de ne pas avoir peur il risque d'y avoir peut-être des encoches peut-être des peurs un petit peu de crainte mais on vous dit de sauter le pas de ne pas y craindre est de vous en remettre à votre bonne étoile de vous faire confiance de lâcher prise voyez parce qu'on vous dit que tout ce qui est derrière et même d'ailleurs oui on dit que c'est quelque chose auquel vous réfléchissez mais on vous dit que c'est la clé de la destinée et il n'y a pas de doute à avoir on vous demande de prendre un petit peu de recul et surtout de vous faire confiance d'accord allez qu'est ce que j'ai avec l'oracle du coeur des petits messages je vais tirer une carte voici la carte j'en tire qu'une pour l'évidence de septembre amitié nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement voilà on vous dit de vous faire confiance lâcher prise laissez venir d'accord mes amis j'aime aussi cette guidance vous a plu n'hésitez pas à vous rapprocher de la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire les guidances du mois de septembre sortiront le 27 août je vous dis à très bientôt au revoir voilà